... Sur ces images, des dizaines de jeunes marocains qui essaient de se rendre illégalement dans l'enclave espagnole de Mélila, sauf qu'il s'agit là d'un nouveau genre de migrant. Selon le quotidien espagnol Arason, les services de sécurité de Mélila en fait face cette semaine à un afflux massif de jeunes marocains âgés de 17 à 20 ans. Le journal explique que ces migrants sont désappelés du contingent marocain tenu pour rejoindre les rangs des forces armées royales en 2022 pour une durée de 12 mois. Le gouvernement marocain avait supprimé le service militaire obligatoire en 2006 mais a dû le restaurer en 2018 face au manque de volontaires désireux d'intégrer les rangs de l'armée. Il y a quelques jours, l'opération de recensement des futurs appelés a débuté dans le royaume pour une reprise du service militaire. Ce refus est dû au fait que la promotion 2022 sera la première à être affectée dans la guerre au Sahara occidental depuis les années 80. De nombreux jeunes marocains ne sont pas convaincus par cette guerre et d'autres ne veulent pas perdre la vie ou être blessés dans les pilonnages quotidiens de l'armée sahraoui. Il faut savoir également que les conditions au sein de l'armée marocaine sont particulièrement difficiles et sont encore plus rudes dans les unités situées dans le mur de séparation.